Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de l'ex-divinat. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, jeudi. Très important, chaque jeudi, notre prière doit être aussi tournée vers l'Église, sacrement d'unité et de communion. Et aussi, bien sûr, les prêtres, parce que c'est par eux aussi que nous recevons le carité chaque jour. Alors, n'oubliez pas, dans votre prière, de prier pour l'unité et les communions dans l'Église. Et aussi, de prier pour les prêtres. Et en ce jeudi, la première lecture, c'est Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués en veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici ton Dieu Israël qui t'avait monté du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi ma colère. Va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu avais sorti d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi, les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre ? Réviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et tous ces pays dont je vous ai parlé, je les donnerai à vos descendants et il sera leur étage à jamais. » Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Ici, dans cette lecture, c'est le Seigneur qui vient parler à Moïse après le peuple que Dieu avait fait sortir d'Égypte, qui commencent, ils ont vu des grands merveilles, des grands faits au fait de Dieu. Des choses vraiment extraordinaires. Ouvrir la mer pour qu'un peuple passe, ce n'est pas tous les jours. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple a reçu beaucoup de grâces et maintenant, ils laissent tout tomber. Ils ont laissé tomber Dieu, ils ont laissé tomber la foi. Tout leur chemin, ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière. Dans la vie spirituelle, on doit avancer. Parce que si on s'arrête dans la vie spirituelle, on commence déjà à reculer. C'est très important de vérifier où je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis en train d'avancer, même si ce sont des petits pas ? Mais voilà, je vois que j'avance, même si c'est petit à petit, doucement, mais j'avance. Sinon, il faut faire attention, sinon tu peux être en train de reculer. Et tu vas revenir à tes idoles. C'est cela qui s'est passé ici. Il commence à adorer les vaux, vous dors. Le Seigneur est en colère. Mais comment c'est possible, ces peuples, à la nuque raide, ils sont têtus. Et nous sommes aussi ces peuples. Ces peuples à la nuque raide, c'est nous. Nous sommes très têtus. C'est pour cela qu'il y a une chose très importante. Si nous avons l'habitude, chaque jour, chaque jour, de remercier le Seigneur, d'avoir une prière d'action de grâce, de louange, chaque jour. Même pour ce qui s'est passé, peut-être qu'il nous a blessés, quelque chose qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, des difficultés, des soucis. Mais si on prend tout ça et on le dépose dans le cœur de Dieu, en action de grâce, dans la louange, cela va nous protéger de ne pas être tenté de revenir aux idoles. Ah, mais c'est quoi les idoles? Les idoles sont tout ce qui veut se voler de Dieu. Toute ma foi, elle devait être en Dieu. Tout mon cœur, en Dieu. Et parfois, mon cœur est partagé. Ma foi, elle est partagée, elle est mélangée. Nous vivons au milieu d'un peuple mélangé. Ils devaient vivre leur foi d'une façon profonde, bien sérieuse. Ils sont parfois mélangés. Bien sûr, il y a des manques de connaissances, peut-être, parfois des manques de formation, des manques d'évangélisation. Oui, mais c'est la tentation de l'homme, de tous les hommes, de mélanger. Je mélange un peu les saints, des choses saintes, avec des choses profanes, païennes. Enfin, malheureusement, des choses mauvaises, du mal. Mais c'est important de veiller la vigilance. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de, une personne qui, par rapport à ses péchés, soit la gourmandise, soit dire du mal, soit du jugement, soit la colère, la vengeance, la gourmandise. La personne doit vérifier, mais est-ce que je suis en train de lutter, ou je laisse ses édoles me saisir et me conduire. D'accord ? Voilà, très important. Et en voyant, bien sûr, Maurice, qui va intercéder pour le peuple. Maurice a compassion de son peuple. Il va dire, tu es deux fidèles, tu as fait l'alliance, tu as dit que cette alliance serait pour toujours. Tu as fait une promesse. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas oublier ce que tu nous as dit. Regardez, la sagesse et la foi du cœur de Moïse. La sagesse et la foi du cœur de Moïse. Qu'ont fait que Dieu renonce à faire le mal, tant qu'il avait menacé son peuple. Vous voyez la force que nous avons aussi sur le cœur de Dieu ? Une attitude de foi, une foi, de confiance, d'amour en Dieu. D'accord ? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 106-105, versets 4 à B, 6, 19 à 23. Souviens-toi de moi, Seigneur, par amour de ton peuple. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, nous avons dévié, régné. Et après 19. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, ses praternières devant un idole de métal. Ils échangèrent leur gloire pour l'image du bœuf, mangeurs d'herbes. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de Caen, dépouvantes sur la mer de Jonk, et parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui, pour détourner son courroux de détruire. Regardez, Moïse s'éteint sur la brèche devant Dieu, devant lui. Moïse est un homme qui vit dans la présence de Dieu. C'est parce qu'il vit dans la présence de Dieu, qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu, il connaît les promesses de Dieu, il connaît l'alliance de Dieu. C'est pour ça que la prière de Moïse va toucher le cœur de Dieu. Mais, Moïse, cette brèche, c'est quoi? Cette brèche, c'est le cœur de Jésus, qui est toujours ouvert, que nous pouvons y entrer avec notre prière. Intercédons. Jésus aussi veut te donner un cas d'intercession pour tous les hommes, surtout pour ceux qui sont loin de Dieu, qui n'aiment Dieu, qui méprisent Dieu. D'accord? Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, versets 31 à 47. « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous, vous soyez sauvés. « Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que les témoignages de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données, amenées à bonne fin, les œuvres même que j'ai faites, témoignent à mon sujet, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas, c'est lui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vient de son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez à Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Regardez, ici, Jésus n'a pas le souci de rendre témoignage de lui-même. Il dit un autre témoigne de moi. Vous rendez le témoignage les uns des autres, et vous accueillez le témoignage les uns des autres, pour vous flatter, en fait, c'est ça. Pour trouver votre gloire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus dit, non, je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche pas ma gloire. Ma gloire, je la reçois du Père. C'est pour cela qu'on voit dans l'évangile aussi. Un moment où Jésus est là, au milieu de la foule, on va entendre la parole du Père qui dit, je le glorifie, et je le glorifierai encore. Le moment de la croix, c'est le moment de la glorification du Christ. Le moment de la, on peut dire, de l'épreuve, de la souffrance, c'est le moment de la glorification de Jésus. Quand les gens vont se moquer de Jésus en disant, « Ah, le roi des Juifs, ah, si tu es le roi des Juifs, descend de la croix. » Les gens se moquent. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus est le véritable roi. Il est en train d'être glorifié par son Père. Très important. Ça veut dire que dans le moment de souffrance, dans le moment d'épreuve, Dieu veut te glorifier. Dieu veut te faire grandir. Parce que Jésus, de sa mort, qu'est-ce que cela a produit ? La résurrection du Christ, mais notre résurrection, la vie éternelle. Jésus s'offre au Père, « Père, entre tes mains, j'aimerais mon esprit. » Et par conséquence, le Père va envoyer son esprit pour ressusciter Jésus. Il va communiquer cet esprit de résurrection pour l'humanité entière, jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. La vie éternelle. Et ici, on parle, on écoute les mots, « La vie éternelle. » Celui qui croit aura la vie éternelle. Vous scrutiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Ce sont les Écritures qui vont rendre témoignage de Jésus. L'Écriture. Si vous avez accueilli la parole de Moïse, Moïse, il parlait de moi. Comment vous n'accueillez pas mes paroles ? Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment accueilli les paroles de Moïse. C'est ça que Jésus est en train de dire. Si vous l'avez accueilli vraiment avec profondeur, avec foi, la parole, cette parole, elle est produite en vous, la foi, qu'au moment où Jésus est venu, les gens allaient croire, allaient reconnaître, c'est lui le Messie. Et ici, Jésus va dire, « Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. » Le Père m'a rendu témoignage. La parole de Dieu rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeurer en vous. Vous ne l'avez pas à demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Mais celui qui garde la parole a la vie éternelle. C'est là que je voulais retenir votre attention. Accueillir la parole, prier la parole, célébrer la parole, annoncer la parole, vivre la parole de Dieu. Cela, ça fait déjà que nous vivons, nous touchons déjà le ciel. Nous touchons déjà la vie éternelle. C'est cela que Jésus dit. OK? Et maintenant, par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce jeudi est dit comme ça. Pour nous, la croix est puissance de Dieu, de Saint Léon le Grand. Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans la sienne, que la nature terrestre se mette à trembler aux souplices de son Rédempteur, que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, se fondent, que les hommes écrasés par le tombeau de la condition mortelle surgissent en fracassant la masse qu'ils étaient nés captifs, qu'ils se montrent eux aussi dans la cité sainte, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, comme les présages de la résurrection future. Et ce qui doit un jour se produire dans le corps, que cela se réalise dans nos cœurs, dans les cœurs. Aucun malade ne se voit refuser la victoire de la croix et il n'y a personne qui ne trouve un secours dans la prière du Christ. Si elle a profité à beaucoup de ses bourreaux, combien d'avantages aidera-t-elle ceux qui se tournent vers lui? L'ignorance est enlevée, l'obstacle est diminué et le sang sacré du Christ a éteint ses glaives de feu qui interdisaient d'entrer dans les domaines de la vie. Devant la vraie lumière, l'obscurité de la nuit ancienne a disparu. Devant la vraie lumière, l'obscurité de la nuit ancienne a disparu. Voilà. Et maintenant, je finis en te laissant, en vous laissant à la bénédiction du Seigneur par l'humain toute pure de la Vierge Marie. Que vous êtes tout puissant, vous bénissez, vous gardez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.